Générique Bonsoir. Un seul titre aujourd'hui, la concertation sociale à la Bège, c'est terminé. Alors on le sentait depuis quelques semaines, quelques mois, je pourrais même dire quelques années. On se rappelle que le dernier accord interprofessionnel datait du début de 2017, il y a 3 ans. Alors ce matin, la réunion de la dernière chance a abouti sur un échec total. Le groupe des 10 s'est autodissou et on peut s'attendre à ce que dans les prochaines semaines ou les prochains mois, les outils de la concertation tels qu'on les connaît aujourd'hui disparaissent. C'est donc un échec, c'est un choc, on peut dire, pour tout le monde. Alors nous avons recueilli de nombreuses réactions et d'abord celle de Philippe Godefroy de l'Union des classes moyennes. Tout d'abord, je dirais que c'est une énorme déception. C'est un outil, la concertation sociale, ça fait vraiment partie du paysage socio-économique belge. Et j'ai l'impression que c'est tout un pan de cette histoire qui s'effondre en une fois. Cet outil dont vous parlez, ça a généré de nombreux accords très importants pour à la fois les travailleurs et les entreprises et tout ça disparaît. Oui, ça a généré de nombreux accords, mais ça a aussi évité beaucoup de conflits sociaux, n'est-ce pas ? C'était vraiment l'endroit où employeurs et travailleurs pouvaient négocier, j'ai envie de dire paisiblement, n'est-ce pas ? Des accords qui ont parfois été très difficiles à obtenir, mais dans tous les cas qui ont évité beaucoup de conflits sociaux, qui ont permis socialement d'octroyer pas mal d'avantages nouveaux aux travailleurs. Tout ça en respectant une certaine compétitivité des entreprises. La disparition, si je comprends bien, c'est une catastrophe. Ça va anéantir la paix sociale ? Pour moi, il y a un énorme danger d'anéantissement effectivement de cette paix sociale. Comment le banc syndical va pouvoir s'exprimer ? Je crois que ça se passera dans la rue. Et puis tout ça aura des conséquences économiques extrêmement importantes parce que je peux m'imaginer que beaucoup d'entreprises éviteront d'engager ou éviteront de s'implanter en Belgique parce que c'était un des points forts de la Belgique de pouvoir se vanter et d'avoir des outils de concertation sociale au niveau du Conseil national du travail comme au groupe des 10. Est-ce qu'on peut aussi déplorer parfois l'attitude des syndicats qui, malgré cette concertation sociale, allaient vite pour la grève ? J'irais que sur tous ces derniers temps, n'est-ce pas, les syndicats ont utilisé la grève et ont donc pénalisé les entrepreneurs à des fins politiques. C'était une façon pour eux de se manifester contre des décisions qui étaient prises au gouvernement et dont l'impact était supporté par les entrepreneurs. Bien entendu, pas d'avis patronal sans avis syndical. Alors vous allez l'entendre, la déception et ses logiques est aussi grande sur le banc syndical que sur le banc patronal. Et on retrouve Marc Gobelet de la FGTB. Mon sentiment, c'est que depuis 2014, la venue d'un gouvernement de droite a fait en sorte que la concertation a été mise à mal, même si dans leur programme, ils ont cité 117 fois le mot concertation. Ce qu'on a vérifié, c'est que la concertation n'était pas possible parce que c'est un gouvernement qui disait, « Nous avons été élus, c'est nous qui décidons ». Et même quand on avait des accords unanimes au groupe des 10, ils ne les appliquaient pas dans l'intégralité. Selon vous, sans concertation sociale, est-ce qu'on peut dire que les grands gagnants, ce sont plutôt les patrons ou plutôt les travailleurs ? Mais dans la politique qui a été menée maintenant depuis 2014 par les gouvernements, force est de constater qu'on s'en prend toujours au même, c'est-à-dire les travailleurs, qu'ils soient d'ailleurs salariés, qu'ils soient employés, qu'ils soient indépendants, tous ceux qui vivent de leur travail, les allocataires sociaux, on a mis à mal notre sécurité sociale. C'est ça qui a fait en sorte que les perdants ont été les travailleurs. Mais je ne suis pas convaincu que les employeurs sont les gagnants parce qu'à un moment donné, ça va faire souffler le vent de la révolte et on sortira du cadre de la concertation pour garantir la stabilité sociale. À votre avis, aujourd'hui plus de concertation sociale, est-ce que vous voyez une solution pour sortir de l'ornière ? La solution devrait être un peu comme on l'a fait en 1944, on sortir un peu même avant la fin de la guerre, avec le fameux accord social qui a mis en place la sécurité sociale, qui a fait en sorte que les travailleurs ont accepté de laisser une part de leur salaire pour se protéger et qu'on doit revenir à des éléments comme celui-là. Et que c'est par la concertation entre les employeurs et les travailleurs, dans le respect de ce que moi j'ai toujours appelé un triangle de la concertation. Il est normal que l'actionnaire soit rémunéré puisqu'il prend des risques. Il faut laisser les moyens dans l'entreprise pour investir et il faut qu'une part revienne aux travailleurs parce que c'est eux qui créent la valeur ajoutée. Quand on peut trouver un équilibre entre ces trois éléments-là, on renforcera inévitablement la concertation sociale. On renforce la concertation bien sûr, mais ça semble quand même un petit peu tôt. Il faut d'abord dresser un état des lieux, un état des lieux complet. On va écouter l'avis de Yann Deneys. Il est expert du marché du travail chez Randstad. Oui, je suis surpris. C'est évident qu'on peut avoir des critiques sur la concertation sociale. Mais au lieu de modifier quelque chose et de trouver des évolutions, quelques corrections, on finit toute la chose. Donc, de ce sens, je suis tout à fait surpris, évidemment. Comme je dis déjà, je pense que dans le secteur riche, avec beaucoup de capital, je ne pense pas qu'on a beaucoup de problèmes là-bas. On a les moyens d'engager des experts pour faire les négociations avec tous les employés individuels. Ça peut passer. Mais dans beaucoup, beaucoup de secteurs et des petites entreprises, ça va donner beaucoup de problèmes, oui. Des difficultés, bien sûr, il va y en avoir pour tout le monde et sans doute assez rapidement. On va entendre bientôt, dans quelques minutes, l'avis de Charles-Éric Claes, qui est auditeur du travail. Mais d'abord, celui de Frédéric Nadenoun. Il est chargé de cours HEC Liège. Et vous avez l'entente, il relève les risques principaux de la situation actuelle. Alors, les risques liés à cette fin de la concertation sociale sont multiples. Le premier que je pointerais, c'est le fait que la paix sociale n'est plus garantie. Donc, au niveau des entreprises, s'il n'y a plus de lieu de concertation sociale, on se retrouve dans une situation où l'employeur va négocier directement avec les travailleurs, pris individuellement, plus de collectifs, plus de lieux formels. Et donc, finalement, une situation où le risque de grève spontanée est vraiment beaucoup plus important que lorsqu'il y avait un système de concertation où on s'assurait qu'il y avait des règles à respecter par rapport à cela. Ça, c'est le premier point. Je pense que le deuxième risque fondamental, il est lié au bien-être, à la sécurité des travailleurs. À partir du moment où la concertation locale n'existe plus, vous allez avoir des situations qui ne vont plus être sous contrôle. Et potentiellement, des risques d'accident, des risques de surcharge de travail. Tout ça va poser des problèmes, va faire augmenter l'absentéisme. Et au final, on va se retrouver de nouveau dans une situation où l'entreprise ne va plus pouvoir fonctionner de manière adéquate. Là, on est au niveau de l'entreprise. Au niveau supérieur, le problème se pose également, puisque sectoriellement parlant, s'il n'y a plus de concertation sociale, il n'y a plus de règles qui permettent une saine concurrence entre les entreprises d'un même secteur. Enfin, au niveau de l'État, le fait qu'il n'y ait plus de concertation sociale pose un grand problème, puisque vous n'allez pas avoir les minimas socio-économiques qui ont été établis, qui sont établis au Conseil national du travail, à la concertation sociale. On va avoir finalement aussi des décisions qui vont désormais être prises par le législateur, uniquement, dans des matières socio-économiques, qui historiquement étaient prises par les partenaires sociaux. Et donc, on va se retrouver dans une situation où l'État va décider de choses sans avoir cette assise qu'il avait autrefois avec la concertation sociale, puisque les partenaires sociaux étaient à la manœuvre, finalement, et donc à pouyer les décisions qui étaient enterrinées par l'État. Charles-Éric Laisse, vous êtes auditeur du travail. On apprend la fin de la concertation sociale. Une première réaction ? Oui, c'est très malheureux, d'autant plus que même l'Union européenne avait mis en place la concertation sociale dans son traité de l'Union européenne, qui oblige la Commission à recourir aux partenaires sociaux, dès lors qu'elle doit prendre un texte en matière sociale. Dans votre métier, vous voyez évidemment beaucoup de conflits du travail. Vous pensez que vous en aurez maintenant davantage ? Je crains d'en avoir davantage, et ce n'est pas le lieu judiciaire, ce n'est pas le lieu de la justice, d'avoir ce type de conflit. On ne fera qu'exacerber, finalement, le conflit, en envoyant des huissiers de justice pour mettre fin, par exemple, aux piquets de grève ou à certains épiphénomènes de la grève. Est-ce qu'il y a un gagnant, un perdant dans cette fin de la concertation sociale ? Je crains que le travailleur ne soit réellement le perdant de la fin de la concertation sociale. Les syndicats en recourant à la justice ou les employeurs en recourant à la justice ne vont finalement que reculer la négociation ou ne plus avoir du tout de négociation. Vous dites « travailleur perdant », ça veut dire « employeur gagnant » ? Dans une grève, oui, l'employeur sera gagnant. Dans la négociation des salaires, ça sera l'État désormais qui va décider, en dehors de tous partenaires sociaux, de la fixation des salaires. Et malheureusement, je crois que là aussi, le travailleur sera perdant. Bien entendu, vous l'avez tous deviné, ceci n'est heureusement, on peut le dire d'ailleurs, qu'une fiction. Néanmoins, il faut être prudent parce que de la fiction à la réalité, parfois le fossé est plus étroit qu'on ne le pense. Alors c'est clair, pour l'avenir de cette concertation, de notre concertation, il y a du boulot et c'est pour ça que je vous souhaite un excellent travail. Sous-titrage Société Radio-Canada